— Pardon, vous venez de dire quelque chose d'inexact, si je peux me permettre. — D'inexact ? Allez-y. — Enfin, j'ai saisi au bon sur la retraite. Vous pouvez préciser ce que vous avez dit ? Vous dites Hollande... Sarkozy a porté la retraite à 62... — 62 ans. — Et Hollande à 66 ans. Ce n'est pas exact. — Alors, nous allons préciser. Comme ça, nous serons d'accord tous les deux. Vous allez voir... — Pas tout à fait, je pense, mais... — L'âge légal... Si, si, on va être d'accord au moins sur les faits. On peut être d'accord sur les faits. Après, sur l'interprétation, c'est autre chose. — Oui, oui, oui. Allons-y. — L'âge légal de départ à la retraite, c'est 60 ans, dit M. Hollande. A dit M. Hollande. Je ne change pas la date. Mais vous avez une décote. En fait, c'est 62. Vous avez une décote. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cotisé... — 60, si, effectivement. — Voilà. Si vous n'avez pas cotisé vos 43 ans, vous ne pouvez pas avoir votre retraite à taux plein. Donc que font les pauvres gens ? Il faut voir les retraites. Que c'est ? Eh bien, il crape à hûte jusqu'au bout. Donc vous avez le président de la République qui vient à la télé et qui dit « Je n'ai pas touché à l'âge de la retraite ». Et après, il se dépêche d'aller écrire à la commission. Vous avez vu comme l'âge moyen d'entrer au travail, c'est 23 ans plus 43 ans de cotisation, égale 66. Je suis un dur à cuir, dit Hollande, à la commission européenne. Donc vous voyez que je n'avais pas tort de dire que l'un a fait pire que l'autre. — Non, mais dans votre livre, par exemple... Et là, parce que vous dites... Je dis toujours la vérité. Vous écrivez noir sur blanc. Vous m'expliquez un petit peu. Mais sur le livre, ça devient « L'âge de la retraite a été retardé dans toute l'Europe. Déjà, Sarkozy l'avait repoussé à 62 ans en France. Hollande devait faire bien pire pour gagner ses galons. Il l'a reporté à 66 ans. C'est inexact. Vous venez vous-même de le reconnaître. Ce qui s'est passé simplement, c'est qu'il a allongé... Non, non. — Bon, écoutez, si vous voulez. M. Caron, d'accord. — Oui, mais une espèce d'anti-hollandisme primaire. Parce qu'en réalité, effectivement, il a augmenté. — Ah, d'accord. C'est pour dire ça. — Il a augmenté. Non, c'est pour dire que parfois, vous tendez un petit peu l'effet. — Non, M. Caron, c'est pas vrai. C'est vous qui racontez. — C'est le nombre d'annuités pour partir avec une retraite à taux plein qui va effectivement passer à 43 ans en 2035. — Plus 23, âge d'entrée dans le travail, égal 66. — Oui, c'est un âge estimé. Vous êtes d'accord avec moi. Il n'a pas dit qu'il faudra rentrer dans le monde du travail à 23 ans. C'est le chiffre qui a été inscrit dans le rapport pour faire plaisir. — Mais M. C'est ce qu'il a lui-même écrit. Vous êtes en super-hollandisme. — Non, pas du tout. J'essaie juste de m'en tenir au fait. — Aujourd'hui, c'est combien d'annuités ? — 43. — Non. Aujourd'hui, avec la loi... Oui. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi. Mais à Soufillon... — Allez-y, allez-y. — Soufillon, c'était combien ? À 41,5 ? — Allez-y. — Non, mais il a juste prolongé le processus. Si on était à 40,5, on va passer à 43. On peut s'en plaindre. Mais un, l'âge légal de la retraite n'a pas été modifié. L'âge effectif, effectivement, va effectivement changer. Mais ça fait une différence d'un an et demi à peu près. C'est-à-dire que c'est différent entre un an et demi et quatre ans. — C'est pas grave. — Mais c'est pas que c'est pas grave. — Bon, alors... J'ai quand même le droit de présenter les choses. D'un homme de gauche, on attend autre chose que le fait qu'il augmente le nombre d'années de cotisations et prenne à la gorge des retraités, quand même. — Ah, vous pouvez dire qu'en effet, c'est pas bien, par exemple, d'augmenter les années de cotisations... — Non, mais écrivez le livre à ma place ! C'est pas bien de faire le ça avec les tâtillons ! — Mais c'est pas les tâtillons ! On peut pas dire... On peut pas laisser... Non, pardon, Laurent. On peut pas laisser dire que François Hollande a augmenté l'âge légal de la retraite à 66 ans. — Vous avez du mérité parce que personne ne vous croit. Et tout le monde sait que Hollande a roulé tout le monde. — Ah bon ? Personne ne me croit de quoi ? — Sur ce qui est écrit, Émeric Caron, on a très bien compris. Vous avez raison dans les faits. Faut jamais prononcer un chiffre devant Émeric Caron. — Oui, mais moi, j'ai pas peur des chiffres... — Non, mais on peut revenir d'un mot sur Hollande, quand même ? — Non, vous avez dit que je l'interromps un instant, puis il me coupe le sifflet, puis terminé. Je peux pas continuer mon affaire. — C'est pour dire que votre détestation de François Hollande est telle que, parfois, peut-être, elle vous amène à tordre légèrement la réalité. À caractérir, vous l'avez dit. — À tordre légèrement la réalité. — Non, jamais la réalité. Ça peut me tordre la phrase. Peut-être qu'un coup va être trop appuyé. Mais bon, ça va, quoi. — Pourquoi cette obsession... Pourquoi cette obsession de François Hollande ? Pourquoi cette obsession de François Hollande ? — Mais parce qu'il est le président de la République, cette blague. — Votre livre commence... Votre livre commence... Je sais même plus où il est, le livre. Où est-ce que je l'ai mis ? Tu m'as piqué le mien. — Voilà ! — Ah non, 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 pardon, pardon, il est là. — C'est-à-dire encore une accusation qui n'a aucun sens. J'en ai marre. Je quitte cette émission. — La première phrase du livre de Jean-Luc Mélenchon, donc pour nous parler d'avenir, voilà, c'est celle-là. « Depuis un siècle en France, aucun reniement à gauche n'égale celui de François Hollande en deux ans et demi ». — Quatrième de couverture du livre de Jean-Luc Mélenchon. — Ah non, non, il y a les notes dedans. Vous allez dire « On s'écrit pourri ». — Ah non, arrêtez, vous allez tomber sur la page où il a écrit « Quel con ». — Ouais. — Non, il est très poli, monsieur... — J'essaie de l'être. J'essaie de rester toujours poli. — Moi, ce que je comprends pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi votre obsession sur François Hollande ? — J'écris... — Vous qui êtes un intellectuel. Vous l'avez dit, vous êtes un esprit brillant et je le pense. — Oh non, moi, j'ai pas dit brillant. — Si, je vous le dis, je vous le dis... — Vous voulez élever le débat. Pourquoi est-ce que, quand vous multipliez les passages télé, les passages radio, vous en prenez à François Hollande ce vil, ce servile, ce menteur, ce voleur, enfin... — Non, pas voleur. C'est pas dit. — Macron, ce banquier, Marine Le Pen, cette semi-démonte. Pourquoi Mélenchon a-t-il cette tendance à se transformer systématiquement en Georges Marchais 2014 ? Et est-ce que c'est pas un immense gâchis d'être là comme ça, à insulter les uns les autres ? Répondez-moi. — Non, madame. Ce qui est un énorme gâchis, c'est que vous perdiez votre temps à essayer de continuer à peindre ce portrait... — Il a changé. — Non, non, j'ai pas changé. Non, mais c'est continuel. Et c'est aussi vieux que la gauche. Déjà, Jean Jaurès, on le représentait, la barbe irsute, la bouche ouverte, la bouteille de vin dans la poche. — C'est faux. C'est faux, ce que je dis. — On a toujours représenté nos leaders comme des bêtes qui ne se contrôlaient pas. — C'est faux, ce que je dis. — C'est absolument faux. Parce que vous confondez quelques pages de polémique avec François Hollande, dont le but est précisément de mettre en relief l'idée qui suit. Et l'idée qui suit, la voici. J'écris pour refuser l'asphyxie de la pensée progressiste dans le règne glauque de François Hollande et de sa bande de copains de promotion, mais aussi pour ne pas étouffer dans la critique de leur turpitude. Madame, j'ai écrit 140 000 signes. J'ai parlé du nombre. J'ai parlé de l'éco-socialisme. Je parle du nouvel état du temps et de sa propriété. Et vous, de quoi vous allez me parler toute la soirée ? — Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. — Vous savez pourquoi on a fait ça ? — C'est pas vrai. — Je vais vous le dire, Madame, dans toute sa crudité. Je vais vous le dire. Quand nous étions en équipe, je dis, bon, comment on s'y prend ? Si on fait un bouquin théorique, ça va les saouler. J'aurais pas le droit à une ligne. Alors on a dit, au début, on va leur mettre un peu de viande rouge parce que ça va les intéresser. Vous avez la viande rouge. — Ne la redonnez pas à Caron. — Ne la redonnez pas à Caron.